Bienvenue à tous, on va démarrer, merci beaucoup, merci pour votre présence, on est là, voilà, on a la chance de pouvoir organiser cet événement, on ne sait pas encore pour combien de temps on aura le droit de le faire, donc merci d'être venus nombreux. Aujourd'hui, on va parler de digitalisation, le Leaders Club en partenariat avec le club de la franchise, donc deux réseaux qui unissent leur force, merci à tous d'être présents. Non, moi j'ai absolument rien à dire, si ce n'est qu'on est ravi que vous soyez là, on avait Jonathan Jablonski qui est le président du Leaders qui devait être là, et puis on prend les autoroutes et puis le boulot, il sera peut-être très en retard. Mais on va essayer de faire sans. Merci, merci beaucoup, on va parler effectivement de digital, on a déjà organisé ensemble avec le Leaders des événements sur la restauration, et puis je tiens vraiment à remercier, ils diront deux, trois mots, mais Innovorder parce que, je ne sais pas si vous imaginez là, il y a 62 personnes à peu près d'habitude, on a pris toute la place, ils ont travaillé dur hier soir pour nous laisser venir. Donc un grand merci à eux. On va faire un petit tour pour vous présenter nos invités, si tu veux bien... Exactement. Alors déjà, en introduction, je ne sais pas s'il y en a certains qui étaient au congrès du GNI, mais on a eu la chance d'avoir notre premier ministre, notre ministre de l'économie, pardon, Bruno Le Maire, qui est venu nous voir et qui nous a dit une grande déclaration d'amour, restaurateur, je vous aime. Eh bien moi, les intervenants d'aujourd'hui, j'ai envie de leur dire la même chose, en tout bien tout honneur, parce que vraiment, ils nous aident au quotidien, ils changent la vie des dirigeants, de leur équipe, et ils nous facilitent quand même bien la vie, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc en commençant par Romain, merci Romain, on peut l'applaudir, on nous accueille. Donc tu es co-fondateur d'InnoVorder, et tu vas nous présenter, tu as fait pas mal de salons ces derniers temps, les restaurateurs ont changé, ont des attentes peut-être nouvelles, ou peut-être c'est les mêmes qu'avant, mais de manière plus intense, donc tu vas nous raconter tout ça. Voilà Aurélien, qu'on ne présente plus, fondateur de Netresto et dirigeant de la Cuyé, donc tu vas aussi nous expliquer en quoi consiste la solution, et comment elle peut nous aider au quotidien. On a également Rachid, nouvellement arrivé chez Deliveret. C'est un grand marché, c'est un grand mercato, c'est un grand mercato, puisqu'on a Rachid qui arrive chez Deliveret et qui va nous aider, qui vient d'arriver, mais qui est déjà une personnalité de notre univers. Je crois qu'il fait partie de ces planètes qui débarquent et qui prennent leur place, mais c'est vrai en fait. Et Alexandre, directeur des partenariats chez Sendeck, qui aurait pu être sur ce tabouret il y a quelques mois, mais qui finalement est sur l'autre, et qui va nous expliquer le démarrage filigurant de la solution Sendeck. Bienvenue à tous. Alors avant de commencer, on a quelque chose d'un peu moins sympathique, mais en même temps, on voulait vraiment rendre hommage à Antoine Barrault, qui a été une figure de notre métier et qui a longtemps oeuvré dans le groupe Le Duf. Et on voulait rendre hommage, puisqu'il nous a quittés il y a quelques temps. Et je crois qu'Alexandre, tu voulais dire quelques mots. Sur Antoine, alors je ne le connaissais pas, comme beaucoup, en tout cas dans la restauration on le connaissait, mais je sais que ce monsieur m'a ouvert les portes de ma première start-up chez Le Duf, lors d'un concours qu'il avait organisé au salon de la franchise. Donc on avait pitché avec plusieurs start-up, et il était venu me voir à la fin pour me donner sa carte à l'époque. Et donc j'avais pu lancer un pilote avec 45 restos chez Le Duf grâce à lui. Et donc c'était quelqu'un qui avait déjà cette vision du digital. Et donc je trouvais important de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui dans cet écosystème-là. Aujourd'hui on fait ça pour parler digital et restauration. Il avait cette vision-là et c'est très triste qu'il soit parti, parce qu'on avait besoin aussi dans des grands groupes comme ça, de personnes qui veulent pousser des jeunes pousses, qui ont aujourd'hui des bonnes idées, et qui peuvent aider les restaurants. Et on n'est pas tous Sunday, on n'est pas tous des directs, avec aujourd'hui des très bons clients qui nous permettent d'avoir une belle visibilité. Mais en tout cas, lui, il avait la force de pouvoir proposer à des jeunes boîtes d'y aller. Donc encore une fois, c'était une bien triste nouvelle le week-end dernier que j'ai appris. Et je trouve ça génial qu'on puisse le rendre hommage aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut l'applaudir. Juste un mot, mais pour parler d'Antoine. Antoine, j'ai travaillé avec lui au début des années 2000, quand j'avais l'Observatoire de la franchise. Il nous a suivi, d'ailleurs il a suivi l'Observatoire, puis le club pendant 25 ans, je pense. C'est quelqu'un de fidèle, c'était quelqu'un de très agréable. Bon, évidemment, quand quelqu'un comme ça, qu'on connaît bien, disparaît, s'affiche un coup. Et ça m'a beaucoup évu de savoir qu'il avait disparu. Il est mort d'un coup, pas le week-end dernier, mais le week-end précédent. Voilà, c'était pour dire ça, et j'ai des pensées pour sa famille. On va passer à des choses plus gaies, mais ça fait partie de la vie. Peut-être, Romain, on peut essayer de faire un petit point sur ce qu'est le digital dans votre monde de la restauration. Je suis devant la machine, évidemment. Qu'est-ce que le digital apporte aux commerçants, aux restaurateurs en particulier ? Bonjour à tous. Juste avant de répondre à ta question, je voulais encore vous remercier. On est très heureux, nos vendeurs, de pouvoir tous vous accueillir, de faire vivre un petit peu cette énergie tous ensemble en tant que restaurateurs, partenaires, prestataires, pour justement se remettre un petit peu dans ce mode qui est le partage, l'échange. Donc merci à tous, vous êtes chez vous ici. Il y en a certains qui sont déjà venus pas mal de fois. Donc on va essayer de renouveler tous ces événements pour justement mettre en avant les initiatives de chacun sur les tendances du marché. Effectivement, on a pu observer... Alors, on a fait pas mal de salons ces derniers mois, chez Innovarder. D'ailleurs, j'ai mes voisins de salons aussi qui sont à mes côtés. On a pu observer, déjà, évidemment, une vraie appétence au digital d'un point de vue des futurs, de nos prospects ou de nos clients. Et on a pu observer surtout une nouvelle tendance qui n'est plus de devoir éduquer les différents restaurateurs à la digitalisation, suite aux derniers événements qui sont passés. Tout le monde est sensible au digital et tout le monde a mis en place des solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu observer sur le marché en rencontrant tous ces restaurateurs et nos clients, c'est plus est-ce qu'il faut se digitaliser, c'est comment j'optimise ma digitalisation. Comment je fais en sorte de pouvoir proposer les meilleures expériences clients, le meilleur parcours de commande, la meilleure optimisation au sein de mes process. Et on a vraiment passé un vrai gap, un vrai switch entre le fait qu'on n'a plus besoin d'expliquer l'intérêt d'une board, l'intérêt d'une commande en ligne, l'intérêt de se digitaliser, de digitaliser ses process back-office. On a pu voir au sein de notre expérience dans les différents agences qu'on a, c'est comment j'optimise et comment je rends plus performant mon point de vente pour arriver à une bonne rentabilité et à une performance du point de vente. Donc c'est essentiellement ça qu'on a pu observer, nous, chez nos clients et au cours des différents échanges. Et donc du coup, l'idée c'est comment j'arrive à atteindre cette performance. Et alors, quels sont les outils digitaux que les restaurateurs privilégient ? Ils cherchent quoi d'abord ? Dans la vente en ligne, oui. Et comment ils s'y retrouvent dans ce marché qui est assez éparpillé ? Il y a beaucoup d'offres qui ne sont peut-être pas tout à fait conformes aux besoins réels. Évidemment, la grande tendance qui a été poussée par le Covid, c'est la commande en ligne. Mais je dirais que c'est plus dans la famille de ce qu'on appelle l'auto-encaissement. Le fait que le client puisse être autonome pour prendre une commande, payer une commande. Aujourd'hui, ça n'a pas tant de valeur que ça, dans un rush, dans un restaurant, de devoir prendre en tant que caissier, comme un robot, les commandes. Et c'est d'autant plus frustrant que dans la restauration, les gens arrivent tous au même moment. Et donc du coup, tout l'enjeu, c'est de traiter le maximum de clients dans un temps imparti. Effectivement, il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché. Et donc du coup, tous les restaurateurs se sont digitalisés, mais pas forcément de la bonne façon. Parce qu'il existe trop de solutions. Tout le monde sait qu'il faut se digitaliser. La vraie question, c'est comment j'optimise ma digitalisation et comment je crée des thématiques liées à ma digitalisation pour justement avoir quelque chose de cohérent et quelque chose de pertinent. Il y a une forme d'éducation à faire là. Il y a une forme d'éducation qui n'est plus sur... Il faut que je me digitalise, mais comment... Donner des priorités en fait. Exactement, donner des priorités. En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, et on est tous clients dans un restaurant, on cherche l'expérience dans un restaurant. On cherche l'expérience culinaire, on cherche l'expérience dans le parcours de commande. Un petit peu, si je dois prendre l'exemple du retail à l'Apple Store, c'est-à-dire qu'on arrive, on vit une vraie expérience, on rentre dans le concept du restaurant, et indirectement on commande, mais c'est même pas un pay de point. C'est quelque chose de très simple et très facile à faire. Et c'est ce qu'on a remarqué au niveau des restaurateurs aujourd'hui. Ils se sont digitalisés, ils ont voulu mettre en place ces initiatives. Il y a beaucoup de solutions. Et l'idée maintenant, c'est de dire comment je rends cohérent ma digitalisation au niveau de ma prise de commande, comment je centralise toutes mes informations au sein d'un même outil, et comment je me sers de différentes briques technologiques pour justement homogénéiser aussi bien la partie back-office, la partie expérience client, la partie production et la partie prise de commande. Alors justement, à ce propos-là, tous ces éléments vont faire gagner du temps aux restaurateurs. On parle beaucoup d'expérience client, que ça permet ou pas d'avoir une relation plus fluide avec le client, plus amicale. Est-ce que c'est pas ce point-là qu'il faut privilégier dans un restaurant ? Je suis entièrement d'accord avec toi, lui, et c'est ce qu'on prône. Le digital n'est pas fait pour supprimer du personnel, mais quand on parle d'expérience, l'humain a une vraie valeur à apporter d'expérience à ses clients pour justement les fidéliser, pour les faire rentrer dans une bonne atmosphère. Et rien n'est plus ingrat pour avoir vécu ce rôle quand j'étais dans mes études en tant que caissier. Quand on est dans le rush, on est pressé, on stresse le client pour sa prise de commande, et donc du coup, indirectement, on n'optimise pas forcément sa vente, et c'est pas quelque chose d'agréable. Par contre, le digital peut être un énorme levier pour justement supprimer toutes ces tâches ingrates au niveau du personnel et faire en sorte qu'on remette l'humain au centre de l'expérience client pour faire en sorte justement que le client vise une... Alors, une autre question, mais ça qui est un petit peu sur un autre sujet, c'est que vous avez mis en place un outil pour la restauration d'entreprise qui s'appelle ScanPlateau. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est, et puis est-ce que ça peut être transféré à la restauration traditionnelle ? Alors, ScanPlateau, vous pourrez le voir dans le showroom derrière, vous pourrez voir la bête. En fait, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de supprimer tous les freins qui vont nuire à l'expérience d'un client. Dans la restauration, innovendeurs, on travaille aussi bien sur le marché de la restauration commerciale que collective. Dans la restauration collective, pour ceux qui ont travaillé dans les grandes entreprises, vous avez une cantine, et donc du coup, on arrive en costume cravate, on va prendre son plateau avec son poulet, on fait 50 mètres de queue, au bout de la queue, il y a une dame qui va regarder notre plateau comme un robot et qui va devoir taper directement la commande qu'il a sur son plateau, sur un ordinateur. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est stressant pour le personnel, c'est stressant pour les clients. Et donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est du coup le ScanPlateau, c'est que ça permet de prendre son plat, et on va pouvoir poser son plateau sur une borne qui va reconnaître automatiquement les plats. Et donc du coup, on est passé de 10 minutes de temps d'attente pour pouvoir consommer, à 2 minutes, le temps de badger, de scanner son plateau. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer tous les postes, ça veut dire que cette personne, on va pouvoir la réallouer sur la présentation des plats, sur l'expérience au sein d'une cantine. Et on se rend compte, avec le succès qu'on a eu sur cette innovation, que c'est quelque chose qui est demandé sur la restauration commerciale dans différents concepts, pour justement fluidifier les flux. Et on parle de GrabenGo, un peu à l'expérience de la AmazonGo, et donc du coup, l'année prochaine, on va mettre en place ce produit-là dans la restauration commerciale. En fait, on facilite le travail du restaurateur, et en même temps, on améliore l'expérience client. Exactement. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est l'expérience client, parce que ça va fluidiser. C'est l'expérience client, c'est la fluidité en point de vente, c'est enlever toute la partie un peu stressante, où un client n'a pas beaucoup de temps pour consommer, donc tout ce qu'on va supprimer dans le temps d'attente et la prise de commande, on va pouvoir l'apporter au client pour justement le faire en sorte qu'il y a une bonne référence. Ok, merci, Romain. Merci. Alors, Aurélien maintenant, bienvenue à nouveau. Aurélien, Netresto l'a crié, plus de 50 établissements l'a crié. Et combien chez Netresto de clients ? Bon, d'accord, pardon. J'ai posé la question qui fâche. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé, déjà, la création de Netresto ? Alors, t'inquiète, j'ai pas peur du Covid. Netresto, on va corriger, c'est pas moi qui ai fondé Netresto, mon père est le dirigeant et le propriétaire de l'enseigne d'Aprilier. Et au début des années 2000, ce qui expliquera le nom Netresto, parce que c'est un peu les débuts d'Internet, il a été confronté à un développement fort à la fin des années 90, où souvent son bras droit, qui est un autodidacte qui vient de partir à la retraite, et un remor de la web, disait, on est passé de 15 salariés à plus de 1000 salariés en quelques heures. Il a été confronté à toutes les problématiques liées à la gestion du personnel, c'est-à-dire toutes les déclarations d'embauche, édition de contrat de travail, suivi des plannings et de la réglementation, recueil des heures. Début des années 2000, un public dans les restaurants qui n'était pas du tout le public que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire pas du tout familiarisé avec les outils informatiques et les ordinateurs. Donc l'idée de mon père était assez simple, c'était de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un logiciel SAS, donc accessible via un navigateur web, simple, et où en moins de deux minutes, on créait un salarié administrativement, c'est-à-dire on créait son état civil, on créait sa DUE, on éditait son contrat de travail, le bureau administratif était immédiatement notifié, et après on pouvait créer son planning tout en respectant, en ayant l'obligation de respecter les contraintes liées à la réglementation, amplitude horaire, récupération, et tous ces éléments-là pouvant s'exporter très rapidement vers les logiciels de paye. En 2005, il a rajouté la brique achat-gestion, passer ses commandes, faire ses inventaires, rentabilité théorique. Et alors comment on en est arrivé à la commercialisation ? Justement, vu qu'on parle des équipes, il y a eu une volonté de non-commercialisation, parce qu'on avait, par rapport à l'époque au public, au marché, c'est-à-dire que les acteurs qui étaient intéressés par ce genre de logiciel n'étaient que les chaînes de restaurants, et on avait un vrai avantage managérial pour nos équipes, d'avoir cet outil très complet, qui permettait, il y a presque 20 ans maintenant, c'est ça qui est fou, d'avoir quelques heures par mois de travail administratif pour un directeur de restaurant, là où nos concurrents, les grandes enseignes, une fin de mois pouvaient durer 5 jours. Mais en 2015, j'ai eu la mauvaise expérience d'une fermeture administrative de restaurant. On m'a rejeté ce qu'on appelle des autocontrôles, nous avons tous vu ces principes de relevé de température, traçabilité. Ils étaient trop bien faits, donc douteux, d'après la personne qui nous a contrôlés. Ça m'a énervé, surtout que ça a coûté la tête d'un directeur qui avait bien fait son travail. Donc, j'ai rajouté une brique dite HACCP, avec saisie de toutes ses autocontrôles sur tablette. Et un de mes auditeurs a vu le système tourner, a été assez impressionné par le système. Il y avait à l'époque deux concurrents sur le marché. Et il m'a proposé de répondre à deux appels d'offres de Palace Parisien, en 2016, qui était le Ritz LPN Sula. Il s'est trouvé qu'on a gagné ces deux appels d'offres. Et dans la foulée, une enseigne connue, dont je ne dirai pas le nom, un groupe mondialement connu, un petit groupe, mais mondialement connu, avait entendu parler de Netresto et m'a demandé de lui filer un coup de main sur toute la gestion des RH. Donc, face à deux spécialistes de la qualité et des spécialistes des RH, nous avons pris la décision en janvier 2017, de lancer au CIRA la commercialisation de Netresto. Voilà pour la petite histoire. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la façon dont les équipes l'accueillent et comment ils géraient leur quotidien, avec ou grâce ? Alors, ils l'accueillent très bien, parce que je vois, je vois, alors c'est assez marrant, parce que je rejoins ce que dit Romain, c'est-à-dire que toutes les jeunes chaînes, on l'équipe beaucoup, on a des clients, par exemple, comme l'IT Trattoria, on l'a équipé depuis un restaurant, ils en ont 40 aujourd'hui, ils ne savent pas vivre sur notre resto, alors on en a plein, dans le quartier, on connaît tous les Paris-New York, les menu-beurgers, on a des réseaux ensemble, Romain est un des premiers POS avec qui on a été connectés. Mais déjà, c'est un outil en un, c'est-à-dire qu'en janvier, il y a ça pour l'hygiène, il y a ça pour la chagestion, il y a ça pour la RH, là, vous avez un outil en un. Donc, nous, on est plus de 1000 salariés, donc il y a 50 restaurants propres, il y a trois outils dans le groupe. Il y a le POS, qui n'est pas encore assez poussé, parce qu'à la crédit, on doit énormément améliorer sur toute l'expérience client, on est en train d'améliorer, il y a Sentecari, il y a tout ça. Mais dans ce parcours digital, il y a carrément le back-office, c'est-à-dire le logiciel compte à paye, et il y a NetResto. Il n'y a que trois logiciels dans le groupe. On peut rajouter un, il y a la boîte mail. On ne fait pas la boîte mail avec NetResto. Mais c'est tout ce qu'on a. Donc, en fait, ça permet d'avoir un accès, une plateforme, à partir de laquelle on fait tout. Et bien évidemment, avec des gestions des droits, les gens ont des process très clairs dedans, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, des plus gros groupes que nous, qui travaillent avec nous, ont pris nos méthodes de process. Toujours le fait de savoir qu'il y a deux personnes en gestion administrative à la crier pour plus de 1000 salariés, parce qu'on est très, très processés. NetResto en fait partie. Mais surtout, après, c'est tous les satellites qu'on va avoir sur le terrain. C'est-à-dire que l'HACCP, la plupart d'entre vous, vous connaissez. À l'époque, il fallait remplir la feuille de papier, garder l'étiquette avec du poisson, de la viande pendant plus de 10 mois. Mais on va retrouver ça sur plein de choses, notamment sur toute la partie gestion. On part avec sa tablette, passer sa commande dans sa chambre froide. On fait son inventaire directement sur sa tablette, ça remonte, c'est consolidé. Il y a déjà la valeur de l'inventaire. Historiquement, on a primé une feuille de papier. Si ce n'était pas un Excel, c'était pire. On écrivait sur le papier, on mettait ça sur le bureau, on attendait trois jours avant de la recopier sur le fichier Excel. Quand on avait recopié le fichier Excel, on avait oublié qu'on n'avait pas envoyé le mail, avec la pièce jointe, une feuille sur deux, il n'y avait pas la pièce jointe. Donc là, les équipes, si vous préférez un inventaire, vous allez dans votre cave, en fin de mois, faites votre inventaire sur votre tablette, une demi-heure après, c'est remonté. Le directeur a plus qu'à plus sur le bouton validé pour vérifier que le travail était bien fait, s'il ne l'a pas fait. Donc forcément, c'est du confort. Et le confort, dans la restauration où on travaille en coupure, c'est la vie. Il y a un type qui ne passe pas deux heures de plus à faire une fin de mois, un type qui ne passe pas trois heures inutiles en fin de mois sur des pays, finalement, c'est du temps de vie qui gagne. Plus la gestion des statistiques, on obtient des statistiques et donc on peut passer des commandes d'une façon plus raisonnable. Bien évidemment. Le secret, c'est qu'en fait Netresto, qui est un vrai outil de back-office, a besoin d'être connecté au POS. Alors déjà, nous, c'est surprenant, mais je ne me connecte jamais dans un back-office de POS à titre personnel, parce que j'ai toutes les informations dans Netresto. Et on va même, à la criée, comme dans beaucoup de groupes qui travaillent, extraire les données de Netresto directement comptabilité, mais pas passées par le POS, vu qu'ils sont connectés. Mais le POS, c'est la clé, parce que Innovorder, par exemple, on est connectés, alors on est forcément connectés avec tous les acteurs du marché, mais Innovorder a été un des premiers à avoir un système très ouvert et très tourné, justement, vers ces briques-là. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on va pomper ce qu'on appelle la data qui reste la propriété du client. Ça, je fais une petite parenthèse, mais désolé pour d'autres, je ne sais pas. Mais dans l'univers de la start-up, j'aime bien lire les contrats, la copropriété de la base de données est un scandale, dans le sens où, finalement, la propriété, elle appartient au client. Chez Netresto, c'est très clair. Les données, pour être hébergées, ça reste la propriété du client. Ces données-là vont être traitées dans Netresto pour pouvoir faire toutes les suivies, contrôle de gestion, rentabilité, rentabilité théorique, suivi des écarts. Je pense que la gestion des datas, c'est un élément, on en a parlé la dernière fois, mais c'est un élément primordial et que chaque utilisateur, chaque client garde justement cette propriété. Mais en même temps, on fasse quelque chose, parce qu'on a beaucoup de demandes au club de gens qui nous posent la question de savoir à quoi servent les outils data pour des petits points de vente. Et ça, c'est un élément aussi sur lequel chacun doit réfléchir pour ses commerçants, pour ses franchisés, pour ses points de vente. Moi, je ne fais pas de la data du parcours digital. C'est ça la différence. Moi, je gère des ressources humaines, je gère de la rentabilité. Ce n'est pas la même chose que le parcours digital où la data va permettre d'améliorer cette expérience client. est nécessaire. Mais dans le back-office, cette data, finalement, n'a pas de raison d'être partagée. Parce qu'on est dans l'univers du back-office. Petite précision par rapport à ça. Du moins un peu confidentiel. Confidentiel, oui. Et sensible. Et sensible. Alors maintenant, on va parler livraison. Oui, alors, là, on est face à un outil qui a un petit peu révolutionné le monde de la livraison. Alors, Rachid, vous êtes entré... Enfin, vous connaissez le monde de l'hôtellerie et de la restauration depuis longtemps, une bonne dizaine d'années, si je ne m'abuse. Vous êtes arrivé chez Deliveract il y a quelques mois dans une entreprise qui a démarré pareil, d'une façon... Il y a un petit sourire, là, entre nos deux camarades, Alexandre Leboeuf, qui connaît bien Deliveract, qui est bien connu, on va dire. Et puis, Rachid, donc, vous avez pris la direction de l'ensemble en France. Alors, rapidement, mais très rapidement, on sait à quoi sert Deliveract. Enfin, je pense, mais Rachid va nous expliquer. Et puis, on va essayer de voir, non pas à quoi ça sert, mais quels sont les avantages et quelles sont les conséquences de l'utilisation de Deliveract. Oui, merci, merci. Merci Yves, merci InnoWorder de l'invitation. On commence à se plaire dans vos bureaux. Je pense qu'on va s'installer dans le quartier. On se voit souvent, mais après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'événements, donc ça s'entend et ça se comprend. Mais je pense que je ne vais pas vous refaire le pitch Deliveract. Je pense qu'on se connaît maintenant, plus ou moins, et puis je pense qu'on a assez parlé de ce qu'on fait. Donc, on n'est pas Deliveroo, on n'a rien à voir avec eux, à part le fait qu'on intègre leurs commandes dans les caisses. On fait de la gestion de canaux de distribution en ligne, et donc on est un channel manager pour la commande en ligne. Voilà, donc dans les grandes lignes, on va dire channel manager, commande en ligne. Nous, on s'occupe justement du parcours digital. On ne va pas se mettre dans les opérations, on ne va pas gérer toute la data ensuite qui va être utilisée à des fins de gestion de ressources humaines, de réutilisation, etc. Même si on a des capacités d'intégration, évidemment, dans les écosystèmes, notre métier, c'est de venir connecter, tout à l'heure, tu parlais de briques techniques et technologiques autour des restaurants. Notre métier, c'est de connecter ces briques-là de technologie autour de la restauration afin d'éviter que l'employé, en fait, le staff, soit coincé entre ces deux grosses pressions technologiques. Donc, on prend souvent l'exemple, on va dire, hyper standard qu'on a pu observer pendant le pic de l'épidémie avec le confinement. C'était toutes les commandes qui arrivent avec une quantité de commandes importante, ce qui est bien, le restaurant travaille, toutes les commandes s'impriment, l'employé prend la commande, va à sa caisse, retape sa commande dans sa caisse et ensuite peut lancer la production. Donc, on est parti en éliminant déjà ce problème-là, on a créé ce pont technique entre les agrégateurs, donc les plateformes de livraison, et la caisse. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas également avec des click and collect, puisque c'est également des circuits, des canaux plus vertueux de vente, parce que c'est un canal direct, par opposition aux canaux indirects qui représentent en fait les OTA, donc que sont des livraux Uber Eats, c'est des canaux qui vous prennent un certain pourcentage, je pense que ceux qui font de la livraison connaîtront les pourcentages pris par les plateformes, parce que c'est des plateformes de découverte, qui font de la promotion, etc. Donc, notre métier, c'était de venir connecter toute cette couche-là de distribution en ligne avec tout l'écosystème digital du restaurant pour permettre aux employés de se concentrer sur ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était préparer les commandes quand il n'y avait pas de clients en salle, et maintenant également, c'est gérer tout le service direct en salle, et puis gérer également toutes les ventes à emportez. Donc, par rapport à ça, et grâce à ça, on centralise beaucoup d'informations et de data, dont le restaurant reste propriétaire. C'est un point d'honneur, et on a des termes et conditions qui sont très clairs aussi là-dessus, puisque en fait, ça peut faire peur un peu de laisser sa data, mais au final, c'est vrai qu'on a une base de données hyper riche, on pourrait se dire que demain, on pourrait se transformer en grand méchant de la livraison et puis ouvrir des darts partout pour essayer de rentabiliser notre produit et notre investissement, mais en soi, on veut optimiser cette gestion de la data de par la capacité des restaurants à la lire, ça veut dire avoir accès à la data, c'est bien, mais honnêtement, si on vous balance des chiffres à la figure, si vous ne savez pas les interpréter, ça ne sert pas à grand-chose. Une question, l'origine de la data, et qu'est-ce qu'elle contient, cette data-là que vous gérez ? Elle va contenir en fait tout. En fait, c'est une data qui va être aussi bien quantitative que qualitative. Est-ce qu'on a l'origine du nom du client, par exemple ? Alors, on a les informations que quand on travaille, pour ce qui est de sujet précis des plateformes de livraison, on a l'information que les plateformes de livraison veulent bien transmettre au restaurant. Donc, aujourd'hui, il y a un gros sujet sur la data, il y a un gros sujet sur l'accès notamment au nom du client, assez coordonné, puisqu'en fait, à partir du moment que votre client va vous commander en ligne, on va dire que ça va être de l'acquisition client, d'où le 20-30% de commission. Mais le maire de la guerre, en fait, c'est de faire de la feed, de travailler sur la rétention et de se dire comment ce client qui a commandé une fois sur Uber Eats, demain, il peut commander sur mon click and collect et je peux lui faire livrer avec Uber Direct ou avec Stuart en repas parce que je sais que mon coût va être beaucoup mieux maîtrisé. Donc, cette data qu'on va récupérer, ça va être, alors, et de la data sur les volumes de vente, sur le CA, sur les promotions effectuées, etc., mais également de la data quand c'est possible sur le client pour permettre au restaurant de se mettre en ligne avec un programme de rétention, un programme de feed et te dire comment demain je peux avoir un vrai ROI sur tout ce coût d'acquisition que j'ai mis sur les plateformes qui peut être avec pas mal de zéros pour demain travailler justement sur l'optimisation de ma business unit et de me dire comment mon restaurant peut être plus rentable pour être plus efficace puisque j'ai la capacité de créer ta rétention, de fidélisation. Il y a une fidélisation d'une clientèle qui nous échappait avant, enfin, qui échappait au restaurateur avant. C'est un petit peu, malheureusement, c'est un petit peu été la maladie de la restauration avant que j'ai vendu des logiciels de réservation de table pendant sept ans et c'était littéralement le même sujet. Donc, ce n'était pas la fourchette, je ne me lançais pas de cailloux, s'il vous plaît, donc je ne travaillais pas sur une otillée, c'était au contraire un... C'était un bon début la fourchette, on a critiqué, mais c'était un bon début. Bertrand, visionnaire, magnifique, très très bon début, extraordinaire. Ensuite, aujourd'hui, ça a pris d'autres travers, mais c'est vrai que ça a lancé également cette plateforme de discovery restaurant avec malheureusement également des commissions, etc. Donc, dans tout ce process-là de la restauration, il y a toujours eu d'abord les plateformes et les cercles un petit peu plus dispendieux qui vont coûter cher, donc la fourchette, ça coûte cher, mais ensuite, pour les restaurants, ça a toujours été comment on arrive à faire en sorte que ce client-là ait plus d'avantages demain à passer en direct, à m'appeler ou à utiliser un système de réservation en direct, etc. Et en fait, avec la livraison, c'est exactement ce qui s'est passé. On a commencé d'abord les plateformes qui sont très chères et demain, il y a déjà des outils qui sont en place pour permettre de faire du direct, de baisser ses coûts de vente et de distribution pour rentabiliser et optimiser ce restaurant. Merci beaucoup. Une petite question, avantage pour le consommateur, pour le client, oui, personnalisation du service, qualité, reconnaissance, ça fait plaisir quand même de savoir qu'on commande quelque chose et puis on sait qu'il y a un petit truc en plus. On sait qu'on a cette reconnaissance de se faire servir la petite chose qui nous plaît, de demain pouvoir scanner un QR code et qu'on ait les choses qu'on préfère en premier. Oui, parce que je ne vais pas déborder mais le QR code anonyme qui vous permet de commander, payer, etc. mais que vous n'avez jamais une personnalisation de l'offre, je pense qu'il faut le faire évoluer et on en parle dans pas mal de réunions et cette évolution du QR code est indispensable, elle est impontournable. Si vous n'avez pas un message sur votre smartphone qui s'affiche en disant bonjour Yves, Arthur ou je ne sais qui, c'est tellement anonyme qu'on va se croire bientôt, je veux dire une méchanceté mais à la SNCF quand on prend un billet de train chez Air France ils ont compris ça tout de suite. Bonjour M. Antel. Voilà. Pardon. Et on a aussi la rapidité quand même à la base de la base parce que ça aide quand même à aller plus vite. Notre client reçoit peut-être plus chaud, peut-être plus vite, sûrement mais pourquoi ? Alors on a parlé digital, on a parlé là on était plus sur de la restauration avec Rachel sur de la restauration rapide, face casual mais le restaurant service à table a encore son mot à dire et au restaurant l'Europe se termine par une addition et c'est là où Sunday va pouvoir intervenir et nous aider. Donc Alexandre a rejoint récemment l'aventure Sunday qui est partie comme une balle. Oui c'est parti assez vite. Ou une fusée ou je ne sais même pas quel engin employé tellement c'est rapide. On peut demander à Victor ça c'est... Donc pour ceux qui ne sauraient pas éventuellement qui n'auraient pas lu la presse ou qui seraient restés dans une grotte ces dernières semaines où Victor et Tigran les fondateurs de Big Mama ont dû avoir du temps pour réfléchir pendant le confinement comme nous tous ou alors peut-être qu'ils avaient déjà ça dans les cartons avant mais... Je ne crois pas du tout je crois que c'est vraiment venu en fait de l'expérience client que tous les restaurateurs ont connue à la sortie du confinement et de se dire comment demain j'adresse ce moment du paiement où les clients vont à la fin du repas demander l'addition donc rien que ça déjà ce moment-là est assez... On appelle ça la douloureuse pas pour rien mais c'est le moment où on lève le bras on reste 10 minutes le bras en l'air où on charge du regard le serveur et in fine il est occupé à processer du paiement sur d'autres tables ou à servir d'autres clients parce qu'il n'y a pas assez de staff en plus en ce moment donc je crois qu'il y avait cette volonté-là et puis il y avait ce côté comment je protège moi mais mon staff qui va devoir processer quand même encore du paiement avec le sans contact mais qui va devoir apporter une machine à cartes et donc le CTO de Big Mama à l'époque Big Mama avait la chance d'avoir des équipes tech en interne ils se sont dit ok on va trouver une solution pour processer du paiement plus facilement plus rapidement je crois qu'on l'a tous très bien dit là la chose la plus incroyable c'est le gain de temps que le digital va amener aujourd'hui aux acteurs de la restauration du retail en général et moi j'aime bien Aurélien ce que tu as dit sur le temps de vie parce que c'est la mission la vision de Sundae c'est de rendre 15 minutes de vie aux gens à chaque fois qu'ils vont devoir payer aujourd'hui leur addition au lieu de la demander au serveur ils vont pouvoir simplement scanner ce petit QR code sur lequel ils vont retrouver leur addition sur laquelle ils vont pouvoir facilement partager cette addition quand on est une carte je pense que vous connaissez tout ce que se cache de Muriel Robin ça peut vite devenir très compliqué de partager une addition moi je l'ai encore vécu ce week-end c'était vraiment un enfer je me suis retrouvé à payer très cher à la fin parce que tout le monde était parti sans payer ce qu'il fallait et du coup on se retrouve dans un moment où on n'a plus de cash sur nous donc pour laisser du pourboire c'est pas pratique là on a annoncé le fait que les pourboires vont être défiscalisés pour les restaurateurs et pour les salariés donc ça va être très intéressant mais nous on avait déjà cette solution qui proposait automatiquement l'ajout de pourboire et on a une augmentation en France moyenne de 40% au UK on est à presque 100% on fait x10 sur certains restos parce qu'on le suggère une fois, deux fois et on le suggère sur l'expérience client Rachid l'a très bien dit tout à l'heure je pense qu'il y a ce côté expérience client parce qu'on fait le métier de la restauration Victor le dit toujours il n'a jamais fait de la restauration pour processer du paiement il a toujours fait de la restauration pour offrir une expérience client et je pense que quand on rentre dans un restaurant en big moment on a toujours dès le démarrage senti cette expérience de l'Italie et c'est comme ça qu'il a voulu aussi rendre à Sunday ce sens pour le restaurant alors nous ça nous fait plaisir de faire plaisir à nos clients mais en ce moment on a aussi besoin de faire plaisir à nos équipes pour les fidéliser c'est un peu la guerre donc c'est à celui qui sera le plus attractif en termes d'employeur aussi donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'accueil des équipes de cette solution là alors évidemment si elles ont beaucoup de pourboire elles doivent être assez contentes mais il n'y a pas que ça je pense que de toute façon cette chance là c'est qu'aujourd'hui le fait que Sunday suggère facilement du pourboire a amélioré forcément le pourboire par carte bleue qui est laissé puisque le principe de Sunday c'est que vous scannez votre QR code vous rentrez votre moyen de paiement Apple Pay, Google Pay ou votre carte bleue et puis vous appuyez sur payer c'est envoyé dans la caisse donc on est une facilité de rapidité aussi et pour le staff c'est se concentrer sur ce qui compte vraiment c'est redonner du sens à leur métier c'est de se dire moi je fais de la restauration pour conseiller les plats pour conseiller les bouteilles pour dire ok ça c'est notre burger du jour ça c'est notre plat de pâte du jour parce que ça a été fait avec des produits nobles qui ont été sourcés avec des petits producteurs et donc ils ont le temps d'expliquer ça ils ont le temps d'expliquer quelle bouteille va bien avec quel plat et de ne pas courir de table en table parce qu'on sait très bien que le rush du midi par exemple est l'exemple même où tout le monde se lève à 13h40 pour pouvoir aller derrière payer parce qu'à 14h on a ce meeting là avec Sunday vous savez que vous pouvez payer en 10 secondes donc on va prendre le café supplémentaire on va prendre le dessert supplémentaire donc pour le restaurateur aussi c'est entre 10 et 15% de panier moyen en plus ce qui est pour du paiement très intéressant demain quand on là on est sur l'order in pay aussi en développement donc ça aussi ça va permettre d'amener un panier moyen un panier moyen supplémentaire parce que forcément les gens vont on se veut suggérer des ajouts comme en livraison parce que finalement on peut critiquer ces plateformes d'une certaine manière dans leur approche du business elles ont aidé aussi des restaurateurs pendant le Covid il y en a effectivement qui parleront de la commission mais il y en a aussi qui ont amélioré cette expérience client qui ont donné des idées à d'autres pour faire découvrir des enseignes et donc il y a des restaurateurs qui s'en sont très bien sortis et du coup le client final est-ce qu'il vous connaît déjà en tant que tel il sait qui vous êtes et il réclame votre solution au restaurateur ou pas encore ? je pense qu'il y a 10 ans personne ne s'imaginait qu'on ne devait plus lever la main pour appeler un taxi je pense que dans 5 ans plus personne ne se demandera s'il faut lever la main pour payer son addition aujourd'hui on a cette chance que le staff soit ambassadeur au site Sunday dans les restaurants parce qu'il y a cette notion de pourvoir mais il y a aussi cette notion de gain de temps et de fluidité du service pour pouvoir se concentrer sur effectivement comme le dit Victor régulièrement redemander aux tables quand elles n'ont plus d'eau quand elles n'ont plus de pain parce que le pain c'est très français donc on aime bien toujours avoir sa corbeille mais il y a ces moments d'attention qu'on peut donner davantage aux clients du restaurant qui permettent effectivement aux staff de moins passer de temps à processer du paiement et surtout qu'on n'a souvent qu'un TPE ou deux dans le restaurant donc quand on a 5 ans de table ça commence à être difficile ok alors est-ce que tu nous donnerais peut-être pas un exclu mais peut-être des pistes sur les nouveautés que nous avons sorti pour les autres types de restauration je pense que déjà on parlait on parlait des types de restaurants il y a la restauration collective bien sûr mais dans notre secteur de la restauration il y a la restauration traditionnelle que nous on adresse aujourd'hui avec le paiement à table et puis il y a la restauration d'un petit peu plus coup de service qui va faire de la livraison qui va faire aussi demain de l'order MP donc comment on amène l'expérience de livraison en plateau comme McDo peut le faire aujourd'hui avec la commande des bornes on va pouvoir aussi le proposer à table donc ça c'est une des premières choses on parlait Tata demain c'est aussi comment on va travailler sur la fidélité des clients qui vont venir dans le restaurant alors aujourd'hui c'est une web app demain Sunday ça a une vision B2C donc nous on est en train de créer notre application mobile pour permettre aux gens de pouvoir payer avec cette appli de pouvoir demain rendre la data au restaurateur donc je te rejoins totalement je pense que c'est la vision de Victor on a cette chance d'avoir un restaurateur donc il comprend parfaitement ces sujets là et mine de rien ça change beaucoup de choses quand tu as un patron de boîte qui est dans la data et dans la tête qui a créé lui-même un restaurant il connaît les sujets et donc ça c'est notre force et comment demain on vous permet d'utiliser cette data à votre restaurant et pour pouvoir vous améliorer au quotidien et pouvoir avoir des croisés parce que ce que vous allez faire en livraison c'est bien mais comment vous allez aussi regrouper ce qui s'est passé si le client est venu mais totalement non non mais c'est sûr on parle de data c'est ça je sais bien je sais bien mais ça prouve bien qu'on doit être pas trop mal en termes de data du coup mais je sais je sais mais voilà c'est des vrais sujets le paiement en tant que tel avec la carte bleue c'est c'est la première vraie innovation digitale qu'on va introduire au niveau du client on est sur des aspects techniques il y a le même problème avec un autre gros groupe leader le groupe Bertrand c'est un problème de connectivité de connexion avec le POS qui est en cours de déploiement et je suis très content surtout que c'est un des partenaires de Netresto également donc je suis le dossier de prêt j'espère qu'on sera déployé début décembre c'est fixé en tout cas avec vos équipes mais c'est la première innovation qu'on amène aux clients parce que finalement on est persuadé que pour une clientèle plus âgée qui peine à crier que une clientèle Big Mama c'est tellement simple qu'ils ne peuvent qu'y adhérer parce que c'est l'enjeu nous on a d'autres typologies de clients qu'on regarde un peu et puis maintenant on a normalement de restaurants déployés on a plus de 2500 restos signés et c'est vrai qu'on se réperçoit que maintenant on signe pas seulement des restos un peu tendance et qu'on vient signer des vraies chaînes des vraies enseignes et bien sûr des restaurants plus traditionnels dans des petites villes de province aujourd'hui où tout le monde paie avec et que ce soit le grand-père qui paie le repas pour toute la famille ou les parents et même les enfants qui commencent à... C'est évident donc c'est très cool Le dimanche midi Limoges on encaissera moins de chèques qu'elle a créé Limoges et la grand-mère je suis persuadé surtout que finalement c'est un public assez réceptif à toutes ces innovations si c'est simple donc et pour revenir sur l'expérience client c'est une catastrophe en termes de formation la partie encaissement c'est le point noir de tous les restaurants depuis 25 ans ça me fait penser quand je me suis mis dans la restauration j'arrivais en périphérie je dirais pas le nom de l'enseigne on voyait ici on peut déjeuner en 35 minutes mais t'étais sûr que ton plat arrivait en 7 minutes mais que tu mettais plus de 5 minutes pour être encaissé et tout le monde finissait à l'accueil au bar pour payer donc c'est une vieille problématique qui risque qui je l'espère va être résolue je crois qu'on est bien là dessus en tout cas je suis sûr c'est vrai alors ce qui est bien c'est que là vous avez résolu le problème de l'acceptation par le client du digital et il y a une autre question c'est comment les équipes acceptent ces innovations pour le retirer du travail point et c'est pas finalement le moment le plus agréable dans la relation client les vincennes comme nous vont avoir la visite de courtoisie dans leur parcours de formation etc et finalement ces visites de courtoisie elles se passent au moment de l'addition il y a toujours eu un timing un peu long et donc les jeunes ils ont peur d'y aller mais ça change tellement les habitudes des salariés alors c'est vrai pour le paiement mais c'est vrai aussi pour les livraisons puis après ça a été vrai pour le changement des systèmes de caisse j'imagine que chez Innovorder aussi il a fallu apprendre toujours un temps d'adaptation aux équipes pour la qualité que soit la solution digitale oui et non parce qu'il ne faut pas oublier une chose c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où tout va très vite et les salariés vont bien plus vite que nous super est-ce que tout le monde est d'accord ? est-ce que vos équipes acceptent le digital est-ce qu'ils l'accèdent ? bonjour à tous alors quelquefois ce qui est difficile dans tout ce nouvel écosystème c'est d'arriver à faire les bons choix sur les outils parce que chaque restaurant ou commerce de détail peut avoir une typologie différente d'organisation et les outils ne sont pas forcément adaptables à chaque point de vente donc voilà le plus dur c'est de faire le tour du marché et d'arriver à choisir les bons outils pour votre activité en ce moment vous avez des les mecs qui étaient en retard il y a 3 ans ils ont mis de l'argent maintenant ils seront enfin voilà alors c'est très intéressant mais il y a quand même un gros boulot de sourcing pour connecter interfacer les différentes solutions sur un outil qui soit finalement simple et fonctionnel pour les opérateurs tout dépend de la taille la taille que vous avez nous on a 3 points de vente aujourd'hui on commence à avoir un peu les moyens d'avoir des gens payés à pas faire grand chose entre guillemets mais non on n'a pas encore de spécialité digitale on s'appuie complètement sur les entreprises qui proposent ces solutions bien évidemment ils ont à chaque fois la meilleure donc après il faut c'est l'esprit pragmatique et à nous par rapport à nos organisations internes de choisir les meilleures solutions je pense que un des sujets peut-être aussi là-dessus c'est comment on choisit son logiciel de caisse au début de toute façon parce que il y a quand même c'est le nerf de la guerre pour être un restaurateur et mine de rien l'ouverture via des API que tous les systèmes de caisse un peu e-post maintenant de la génération sont en train de faire est super intéressante parce que ça permet à des sociétés de se connecter facilement de proposer effectivement des parcours d'achat spécialisés et vraiment des gens qui sont focus sur un sujet particulier comme nous on peut l'être sur le paiement mais voilà des durées qui focus sur la livraison et la gestion des commandes et ça c'est fort voilà c'est des sujets où demain les POS aujourd'hui sont tous en train de s'ouvrir et donc ça commencera par ça demain pour leur permettre d'être plus efficace il faut éviter que tout doit être compatible c'est à dire que à chaque fois que vous utilisez un service extérieur il faut que alors je parlais de la data tout à l'heure mais il faut que toute la data qui rentre dans la machine soit compatible parce que sinon sinon c'est l'usine à gaz vous perdez plus de temps qu'autre chose pour compléter la réponse avec ça c'est un bon point que vous soulignez c'est ce qu'on voit de tous les restaurateurs qui se posent cette question c'est la méthodologie et ils voient en fait quels sont les différents briques et je pense qu'il faut déjà s'appuyer sur les futurs partenaires que vous allez prendre sur l'expertise et bien segmenter les différents coeurs de métier aussi bien back office que toute la partie prise de commande omni-canale que la partie agrégation des livraisons pour justement avoir quelque chose de cohérents on a vu pas mal pendant les salons des restaurateurs qui ont vachement accéléré leur digitalisation qui ont pris un outil de caisse un autre outil de commande en ligne un autre outil de borne et ils se sont posés la question demain si je mets la fidélité comment je fais je vais demander à tous mes prestataires de s'intégrer à ce type de fidélité ce qui est impossible parce que chacun a sa roadmap et c'est pour ça et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut avoir enfin je pense que c'est la bonne approche c'est de dire qu'on a toute une partie on va dire prise de commande digitale qui va jusqu'à la production en cuisine donc tout le parcours de la commande et c'est ce sur quoi innovant on est expert après toute la partie agrégation toute la partie paiement toute la partie back office qui fait que in fine et Aurélien l'a dit tout à l'heure il n'y a pas besoin de tant d'outils que ça il faut juste choisir les bons leviers et les bonnes solutions oui je suis d'accord après on a enfin moi pour ma part aujourd'hui vous avez des des logiciels qui font omni-canal et multi-services alors une des reproches que je pourrais faire quand même à ces nouvelles aux entreprises de digitalisation c'est l'accompagnement qui est souvent un peu un peu faible on est très content de signer et de faire des démos je vais répondre non mais je vais répondre c'est le problème de la start-up on est d'accord on commence la présentation par annoncer combien on a levé vous vous c'est super vous avez des milliards on commence par combien on a levé alors en fait on se présente nous avons enlevé 8 millions d'euros bon bon là c'est tout le problème d'avoir des gens métiers alors je dis pas ça parce qu'il faut pas simplement être restaurateur mais déjà c'est tout bête on est le premier utilisateur de notre solution donc ça c'est la première chose c'est dans votre parcours et dans votre recherche être très clair sur tout ce qui est tarif de formation et d'accompagnement parce que de toute façon le commercial dans une start-up il finira chez Sunday quand t'arrives sur le salon je les connais tous toi t'étais chez un tel finalement il y a Kinovorder qui ne s'est pas fait débaucher ses commerciaux non mais c'est un vrai sujet et moi en tant que restaurateur ça me rend dingue complètement dingue et encore plus en tant que petit start-upper qui n'a pas levé de fond qui a une petite équipe commerciale ça me rend fou et le chat online quand t'as besoin d'une question c'est inadmissible voilà mais en fait vous avez des farines incondisibles tu dois avoir un numéro de téléphone avec un 01 ouvert de telle heure c'est un réfugié parmi les exemples je ne sais pas si c'est un film qui peut nous donner un type de temps historique de d'identité d'élus mais les états n'ont pas eu ce point donc mais les vous avez une émission mais c'est là non dès le début enfin le roi par exemple le roi par exemple il y a cherché des systèmes effectivement qui se parlent d'entre eux moi j'appelle ça comme ça pour qu'effectivement rendre facile la gestion d'un point de vente d'un restaurant par un directeur ou par un franchisé donc on a toujours été à cette recherche d'outils pour faciliter la vie donc que ça soit alors on a rencontré pas mal de gens qui sont là et on a fait des fois d'autres choix c'est la vie donc on a des systèmes de caisse on a des systèmes de fidélité on a des systèmes de planning on a des systèmes d'un arrêt oui dès le début dès le début la solution effectivement c'était d'avoir une stratégie mini-canal parce qu'on croyait vraiment à ça et ça ça date de 2015 ou des choses comme ça quand Benoît a commencé à développer mais si je peux me parler c'est vrai que c'est un point majeur cette éducation cet accompagnement parce que c'est pas un outil magique on parle pas d'un outil qui va vous rapporter de nouveaux clients comme les marquets HB ou autres on parle d'un outil qui va vous aider à optimiser votre processus opérationnel et être plus performant par contre c'est obligatoire d'avoir un vrai accompagnement on l'a très tôt compris chez Innovorder parce qu'on a dû accompagner certaines enseignes et donc du coup on a beaucoup enfin très rapidement recruté des gens du milieu des gens du secteur qui parlent le même langage pour justement faire en sorte d'accompagner ses clients sur le long terme un client chez Innovorder c'est un client qui c'est pas simplement une signature et on parle pas forcément de levée de fond non plus mais c'est plus d'accompagner nos clients dans la durée parce que le marché de la restauration va tellement vite que c'est pas tant l'enjeu n'est pas tant de bien former à la santé par rapport aux besoins du client mais c'est surtout de le suivre sur le long terme pour l'aider à évoluer et à traverser en matière toute cette transformation digitale de la restauration et juste si je peux me permettre aujourd'hui c'est le club de la franchise le leaders club dans les deux il y a le mot club et on a tous des expériences plus ou moins heureuses avec tous les gens qui sont dans la salle et enfin bon pour ce qui est de ma part je n'ai que des compliments à faire donc c'est vrai que c'est bien aussi de partager nos expériences de dire ce qui a été bien moins bien à la fois avec nos partenaires mais à la fois aussi entre restaurateurs je pense qu'il ne faut pas qu'on hésite Laetitia est là pour elle est là-bas voilà pour nous mettre en relation tous on est tous plus ou moins en transformation intense de DSI à différents niveaux donc il ne faut pas qu'on hésite aussi à échanger un peu à cœur ouvert sur ces sujets-là parce que moi je ne sais pas j'en rêve la nuit personnellement donc il faut expulser il faut en parler il ne faut pas hésiter à échanger et de toute façon c'est vrai que nos partenaires sont aussi assez ouverts et ils se développent très très vite dès qu'on leur fait des remarques il y a des évolutions des logiciels ou des évolutions de méthodes sur les onboarding etc donc c'est quand même assez agréable de travailler comme ça vite bien en transparence en confiance c'est de voir pour vous permettre de vous rencontrer pour savoir si vous avez activé telle ou telle solution avec telle ou telle formuleuse etc peut-être Jean-Philippe me rejouer j'ai lancé il y a le club des Jean-Philippe j'ai lancé assez récemment dans une nouvelle chère peut-être vous pouvez nous dire comment si Jean-Philippe me donnez la parole je m'occupe du développement pour l'ancienne Signorizza donc je ne vais pas répondre à ta question Yves Marlène à ma gauche pourra y répondre en revanche moi par contre dans mon avec ma casquette de développement je suis là pour d'une part continuer à apprendre mais aussi parce que les franchisés ou les porteurs de projets aujourd'hui sont très attentifs à toutes les offres ou aux outils qu'on met en place et sont très attentifs à l'accompagnement ou à l'aide qu'ils peuvent avoir avec de tels outils donc dans le développement et dans les rendez-vous les rencontres cette question du digital des outils que ce soit RH gestion stock tout ce dont on a parlé ces questions arrivent extrêmement vite dans les rendez-vous et quasiment dans les premières minutes de discussion contrairement à il y a quelques années le digital la propriété la data enfin ce genre de choses et ça arrive effectivement très rapidement contrairement à il y a quelques années oui je préciserai dans ma réponse la partie digitale la question l'uniformisation des outils ou le nombre d'outils et bien évidemment quand même parce qu'à un moment il faut en parler le goût de ces outils c'est un vrai sujet pour notamment les franchisés et les franchiseurs absolument par rapport aux outils il y a des réseaux aujourd'hui de marques de franchises qui ont des problèmes de par l'éclatement tech de chaque franchisé un peu fait ce qu'il voulait il s'équipait comme il l'entendait et on se rend compte que quand on commence à grossir après sur le data reporting c'est pas les mêmes on arrive pas à avoir les endpoints qu'on voudrait sur moi je veux le format de mon reporting de telle manière de telle manière et en plus la France a un marché assez particulier puisqu'on a une quantité de solutions d'outils digitaux c'est inépable sur tous les salons à chaque fois on voit de l'innovation des nouveaux outils les franchisés sont démarchés par des commerciaux du coup hyper agressifs ou les meilleurs qui n'y vont chez S&D pour tous les jours qu'on leur vende des outils les franchisés quand ils ont la capacité ils disent ok on va faire un essai gratuit on va faire trois mois et pourquoi pas etc parce que les solutions digitales savent que souvent la porte d'entrée pour les réseaux de franchise c'est par un franchisé donc et on est aussi un peu coupable de ça on est désolé mais du coup de se dire quel outil choisir de quelle manière le choisir pourquoi et quel projet digitaliser oui mais du coup quel est le endgame quel est l'objectif de cette digitalisation là ça sert à rien d'avoir 40 souscriptions à des modèles SAS avec à chaque fois ces 49, 119, 200 balles par mois etc juste pour se dire oui mais j'ai plein d'outils c'est bien c'est comme pour une voiture avec trop d'options donc normalement on ne s'en sert pas donc il faut aussi rationaliser sur ces choix là donc on va dire que de notre côté on a quand même on peut pas être déliré c'est bien de notre côté on a essayé de connecter tous les outils et d'avoir presque un peu un marketplace où chacun peut venir faire son marché en voyant le benchmark de tout ce dont j'ai besoin ça ça fait quoi ça je peux le connecter à mon environnement ou pas en sachant qu'il y a énormément énormément d'outils et sur la gestion pour les réseaux de marques en franchise c'est vrai que là c'est un vrai gros sujet donc aujourd'hui les jeunes franchises ont la chance de pouvoir commencer déjà avec ces problématiques en tête et de se dire ok ça c'est l'environnement tech on va débrouiller autant que possible et nécessaire pour ce qui est de la gestion de l'offre des menus par exemple on peut laisser aux franchisés le choix de changer les prix mais par rapport à l'univers de marque on ne veut pas qu'ils changent les photos on ne veut pas qu'ils changent l'ordre du menu digital parce qu'on a une marque à gérer derrière on a aussi un branding et le mec ne peut pas décider demain de rajouter des produits de faire un peu ce qu'ils veulent ou même par rapport à la gestion des stocks donc c'est aussi un des vrais enjeux pour ce sujet père Bouillon de aujourd'hui j'ai créé une marque je vais me développer avec des franchisés qu'est-ce que je leur apporte comme expertise et parfois souvent pour les franchiseurs l'expertise tech bon on vend du SaaS mais on essaie quand même d'avoir un accompagnement souvent maintenant ces franchiseurs qui se fait un petit peu avec la double casquette tech qui vient des installations qui vient supporter ces franchisés avec un savoir en plus de la solution SaaS parce que c'est vrai que la solution clé en main où tu te dérouilles tu as des FAQ de 14 pages où ta question essaie de trouver la réponse et c'est plus aujourd'hui viable surtout pour un restaurant où il y a du gros staff turnover où il faut reformer constamment les équipes parce que les mecs bougent ils changent de resto ou peut-être qu'ils arrêtent de travailler dans la restauration donc c'est pour ça qu'il faut reformer souvent les restaurants parce qu'on a même des managers de restaurants qui vont bouger d'un point de vente à un autre et du coup il faut reformer les équipes à la condition tech parce que même dans un même réseau de franchise on peut quand on est sur sale faire bouger les mecs d'un resto à l'autre et ensuite avoir des variations tech d'un point de vente à l'autre Vous vouliez poser une question ? Oui, en fait Fabrice Rimblot je suis franchiseur de l'enseigne de Green Sur Mesures de l'enseigne de restauration rapide LCI et je suis également cofondateur d'une centrale de référencement qui s'appelle Conteur de restaurateurs qui a fait sa mue digipale et qui propose donc à ses utilisateurs de passer leurs commandes auprès des fournissants en quelques clics la raison pourquoi j'explique tout ça c'est parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement quand on regarde du point de vue des nouveaux entrants donc les candidats qui arrivent du porteur de projet je suis d'accord la demande et l'attente au niveau du volet digital est assez importante par contre quand on regarde du côté des franchisés qui sont en activité et notamment ceux qui le sont depuis quelques années c'est parfois très compliqué de leur faire prendre de nouvelles habitudes alors même qu'on leur propose des solutions qui leur font gagner du temps si je prends l'exemple de notre outil digital qui permet de passer des commandes en quelques clics on s'est quand même donné beaucoup de mal investit beaucoup d'argent pour ça c'est pour nos franchisés mais aussi pour d'autres utilisateurs d'autres enseignes etc mais au niveau de nos propres franchisés on sait qu'en moyenne on a à peu près 12 ou 13 fournisseurs avec lesquels on travaille ce qui veut dire dans l'ancien système 12 ou 13 coups de fil une à deux fois par semaine ou alors si on est au top du top on envoie des mails avec les commandes fournisseurs donc nous on propose un outil qui en quelques clics permet de passer les commandes auprès de tous les fournisseurs et on se rend compte que vous avez les nouveaux entrants les franchisés récents qui ont été on-boardés avec ça d'entrée de jeu et qui l'utilisent volontiers et qui sont ravis et vous avez les plus anciens ceux qui sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans qui sont cramponnés finalement à un système de fonctionnement qui est historique et à qui il est très difficile de faire prendre de nouvelles habitudes quand bien même ça leur fait gagner beaucoup de temps pareil pour les autres solutions comme celle qu'on a vu au tout début au tout début de la présentation les solutions de hygiène qui permettent de gagner du temps dans la gestion des premières étiques d'hygiène les plus récents vont accrocher tout de suite et les plus anciens sont encore en train de découper des étiquettes et les mettre dans des topware et c'est pas simple donc ma remarque c'est comment on fait pour aborder les gens qui ne se proponnent à un ancien système alors qu'on leur propose des solutions plus modernes et qui font gagner du temps merci c'est le problème de l'évolution c'est le problème du progrès en général vous avez quand même toujours des freins parmi les gens qui sont les utilisateurs directs mais qui ne sont pas les décideurs un petit point puisqu'on parle aussi de franchise c'est que les contrats vont évoluer fortement avec l'évolution du digital ils vont finir semble-t-il en discutant avec des avocats spécialisés mais ils vont finir par imposer des normes en tout cas peut-être pas des fournisseurs mais des normes dans les réseaux pour que toute l'information corresponde d'un point de vente à un autre et surtout à l'utilisation des statistiques McDo l'a compris il y a très longtemps quand ils ont créé leurs bornes ils ont fidélisé leurs franchisés et leurs succursales mais leurs franchisés autour d'un outil et cet outil est devenu incontournable les clients ont réclamé les bornes dès qu'ils ont vu les premières arrivées et du coup les techniques de vente ont évolué la présentation en magasin a évolué le raccourcissement du délai de commande et de paiement a évolué et c'est cet outil là qui a fait que McDo est remonté en image en tout cas sur le territoire je pense que moi ça fait longtemps que je traîne les bottes dans le monde de la franchise et McDo a toujours été un exemple tout simplement pour expliquer aux franchiseurs que seuls les réseaux qui étaient hyper structurés devenaient des réseaux internationaux ce que j'ai appelé il y a longtemps la franchise molle elle ne s'est jamais développée donc je pense qu'aujourd'hui le digital que les réseaux vont intégrer dans leur système devra faire partie du contrat du contrat de franchise je pense que c'est une évolution indispensable pour que le réseau les réseaux gardent leur leur image leur image de marque je vais répondre sur l'hygiène c'est assez intéressant c'est que de mes expériences de déploiement c'est le public auquel je m'attendais le moins qui a été plus réceptif et ça va rejoindre un peu vos enseignes que je connais avec un public jeune etc il y a une notion de du c'est à dire que quand on équipe des cantines scolaires des lycées des départements complets avec nos tablettes d'hygiène on a un taux de réussite hallucinant pourtant vous verriez le public je ne veux pas les dénigrer c'est à dire des cuisiniers dans ces cuisines quand on arrive là-bas on a déjà eu des c'est quoi google donc on se dit wow wow et on a un taux hallucinant et je me souviens du déploiement d'un énorme palace parisien où le responsable qualité partait 14 tablettes tout paramétré il m'a appelé deux jours après il m'a dit je crois que je l'ai démissionné parce que quand vous arrivez dans une cantine pour eux c'est exceptionnel de leur mettre à disposition un boutique comme ça et que quand on a des salariés un peu plus évolués plus jeunes c'est un dû pour eux donc ça devient une contrainte donc je rebondis sur votre tablette d'hygiène pour eux c'est une contrainte on va pouvoir les fliquer on va pouvoir les contrôler on va pouvoir vérifier le boulot et bien finalement c'est très peu utilisé et quand vous arrivez sur un public qui a moins l'habitude des sous-outils là ils disent waouh on nous met ça à disposition donc ça c'est pour la petite partie hygiène petite remarque que je me suis remarqué que j'ai pu constater sur le terrain très surprenant il y a aussi un autre constat je ne sais pas s'il est engagé mais c'est que le public le plus réceptif vous disiez à l'instant on ne dit pas forcément ce qu'on pense mais aussi au niveau de l'âge c'est à dire que ça place à parfois que les plus jeunes sont dans l'espoir qui vont être intéressés et bien pour ça par contre au monde de Facebook et de Twitter ils ne connaissent pas grand chose au digital ils ne s'intéressent pas forcément beaucoup alors que certains publics un petit peu moins jeunes dont on s'attend à ce qu'ils soient plus résistants plus réfractaires au digital eux pour le coup s'y intéressent davantage et sont un petit peu moins sur Facebook et sur Twitter en tout cas pour ma partie je vous rejoins tout à fait c'est très surprenant c'est très surprenant mais c'est vrai c'est un vrai constat j'ai un autre point par rapport on parle beaucoup tout à l'heure moi j'ai mis autre chose en place quand même à la crier où là j'ai un vrai échec c'est la réservation alors l'échec c'est pas la solution que j'ai choisie il y en a plusieurs sur le marché c'est pas celle qu'on a citée tout à l'heure ça fait pendant 15 ans on a refusé qu'il devienne actionnaire de notre société en prenant 2 euros par réservation de nos clients donc c'est une autre qui est très bien qui fonctionne très bien on l'a mis au lendemain du Covid le premier confinement parce qu'on suivait de près à travers nos syndicats ce qui se passait il y avait le sujet de la réservation à table obligatoire dans les conditions de la réouverture des restaurants j'ai pu agir très rapidement connaissant les solutions ayant un peu dans la tech et donc on l'a déployée et ben là je suis très déçu par l'expérience client par nos équipes essayez d'appeler un restaurant la crée maintenant ben il y a personne qui vous répondra au téléphone et c'est bien triste c'est à dire que le téléphone sonne même s'ils sont pas débordés ils savent qu'à 5ème sonnerie il y a un message qui dira qu'on peut réserver sur un site internet et j'ai encore reçu un message hier j'ençois tous les messages sur TripAdvisor d'un client qui a dit mais quelle déception j'ai appelé non-stop j'ai fini par réserver en ligne on m'a confirmé 40 minutes avant mon repas que c'était bon mais je ne suis jamais venu donc ça c'est aussi la limite des outils on parle de toutes ces choses qui sont fabuleuses la réservation en ligne c'est top tu réserves tu poses ma question t'appelles pas t'appelles ta confirmation je suis le premier à l'utiliser partout où je vais mais la réaction des équipes si on répond plus au téléphone quel dommage tu vas organiser un anniversaire un truc spécifique parce que tu veux ci tu veux ça et bien il n'y a plus personne qui te répond au téléphone voilà donc c'est aussi la limite c'est un contre-exemple voilà il faut avancer c'est un bon sujet je voulais revenir sur un sujet qu'on a peu abordé je trouve on a la chance de travailler avec certains d'entre vous je partage parfaitement le fait qu'on est accompagné à chaque fois et que j'aime bien les discussions qu'on peut avoir avec les équipes ça a beaucoup évolé dans la restauration et je trouve que tous les acteurs qu'on a entendus ce matin sont très focalisés sur l'évolution des usages clients et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'évolutions pour nous la difficulté c'est de choisir aujourd'hui les partenaires parce que ça bouge beaucoup on fait un choix puis l'année d'après ça a changé en fait on a parlé de la data et ce qui est difficile je trouve depuis des années c'est que ça évolue beaucoup mais il n'y a pas d'agrégation de data qui nous permet de faire de la vraie fidélisation et qu'on simplifie les usages on nous permet de payer à table de commander en ligne de faire de la livraison de bien servir de réserver en ligne mais en fait toutes ces données là on a du mal à les agréger et après à fidéliser nos clients en fonction de qui il est de tout ce qu'il a fait et je pense que par rapport à ces usages là quand on voit ce qui se passe dans le prêt-à-porter dans l'hôtellerie en restauration on est en retard et j'ai le sentiment que c'est un sujet sur lequel à mon sens on n'avance pas assez vite il y a deux sujets il y a la fidélisation effectivement dans le monde de la restauration qui n'est pas un sujet qui a interpellé beaucoup les restaurateurs je pense que ça fait partie des solutions que vous pouvez apporter et d'autres intervenants ici peuvent apporter et le deuxième sujet qui m'a échappé mais je pense que le monde de la restauration il y a effectivement ce côté digital mais il y a aussi ce côté des équipes et c'est exactement ce que tu disais là c'est que les équipes ne sont pas toujours à l'écoute de ce que veut le client parce qu'ils ont le digital parce qu'ils ont des tablettes et tout simplement parce que le client une fois qu'il aura payé sur son téléphone va partir sans dire merci au revoir c'est que en fait la restauration notamment à table elle a beaucoup évolué on demande énormément de choses à nos clients on leur demande à la fois de faire du service à table de faire de la vente à emporter faire de la livraison de la réservation en ligne et qu'on doit effectivement il y a des solutions qui simplifient mais on doit leur apprendre à faire tout ça en même temps et à tout bien faire et à accueillir et c'est vrai une chose que je n'aurais jamais imaginé avant mais on doit on doit survivre on doit survivre et j'ai un directeur de restaurant qui était là depuis de nombreuses années depuis une cinquantaine d'années et qui a fait le choix de démissionner parce que il perdait toute sa relation client et il m'a dit j'entends 15 fois par jour cette tablette sonner je mets ça dans un sac un type rentre avec un casque je ne m'y retrouve pas donc sur la tête c'est deux longues périodes de fermeture des restaurants et il m'a dit vous savez quoi c'est le moment pour moi de partir et il est parti voilà donc c'est ça c'est un premier point donc on leur demande effectivement beaucoup on leur demande beaucoup avec beaucoup de contraintes et peu de salaire en bas c'est toujours le même problème on a le mois prochain le 7 décembre on a un petit déj à la station F on va parler de ce que vous appelez l'onboarding des outils digitaux auprès du personnel comment comment convaincre comment faire rentrer dans les mentalités c'est le sujet du jour presque mais tous ces outils là qui vont modifier la vie du salarié je pense que ça va aller vite une fois de plus parce que le salarié devient aussi utilisateur voilà exactement le salarié devient utilisateur dans sa vie donc les choses vont aller très très vite les choses vont aller plus vite mais mais c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet après moi j'ai j'ai un exemple là j'ai réussi pour la première fois donc à avoir un logiciel de caisse qui va enfin un logiciel de réservation et un logiciel de caisse qui sont vraiment connectés ce qui fait que je sais qui dépense quoi où à quelle table à quelle heure etc et ça ça vient d'arriver depuis trois semaines donc je l'attendais depuis dix ans donc ça vient ça vient mais c'est vrai que enfin moi je viens de la grande conso je travaillais chez Danone et quand on débarque dans la restauration on hallucine un peu sur ça et comment enfin on connait son client parce qu'on le voit tous les jours chez Danone c'est le contraire mais par contre c'est rien de lui voilà donc c'est en train de changer on va s'y appeler c'est presque une blague et c'est presque pour conclure mais si vous regardez Top Chef de temps en temps vous verrez vous le savez peut-être pas mais ce qu'est la restauration dans notre pays je parle pas de Paris et du 11ème arrondissement mais le fonds de commerce de la restauration il est aussi dans nos campagnes et je pense que c'est une école extraordinaire parce que le restaurateur il est vraiment comme on voit dans Top Chef pas partout mais il l'est quand même un petit peu on a un fonds de commerçants dans nos vies personnelles qui fait qu'on accueille le client oui mais pas à cette heure-là et puis on lui sort le dernier melon qui au mois de novembre on lui sert quand même son melon parce qu'il faut garder des marges il n'y a pas que le digital il faut aussi former vos équipes à une responsabilisation pour que le client soit content il y a une étude ou un article du Gérard qui est très très intéressant sur un grand spécialiste qui dit au restaurateur occupez-vous du client le digital c'est comme votre comptable il faut faire le boulot mais occupez-vous du client oui c'est vrai que nous c'est de la formation et on a formé beaucoup de gens depuis le Covid on s'est rendu compte que finalement on s'est fait beaucoup de s'impliquer dans ses clients d'être dans les normes d'hygiène de telle système qui dirigeant pour avoir un cas des data qui soit vraiment intéressante mais finalement au niveau local souvent les équipes à manque d'accompagnement et elles ne se rendent pas compte de comment utiliser ces données justement pour améliorer son food cost voir un petit peu le stockage voir un petit peu effectivement comment comment déoptimiser elles ne sont pas responsabilisées c'est à dire qu'elles sont un petit peu privées de leur fonction de première de prise de commande et de paiement mais effectivement elles n'utilisent pas cette ressource et ce temps gagné pour finalement aller personnaliser encore plus le service client pour effectivement parler de l'hôtellerie moi j'ai une hôtellerie aller vraiment dans la personnalisation l'anticipation le suivi des profils clients et je pense effectivement qu'il y a aussi un gros point à traiter au niveau local des équipes vraiment dans les points de vente que ce soit déjà le directeur qui est souvent issu de la promotion interne et qui n'a pas toujours conscience finalement de cette responsabilité des outils qu'il a à sa disposition et aussi au niveau même des serveurs des chefs des cuisiniers des réfugiés des marchandises oui tout ça ce sont des véritables sujets c'est effectivement une illustration en fait on est tous là aujourd'hui je pense que c'est aussi parce qu'on a envie de se retrouver c'est aussi pour parler de tous ces sujets là mais il n'y a pas que le digital alors qu'on aurait pu tenir à faire comme on a fait tous ces derniers mois cette même réunion avec les mêmes questions avec les mêmes interventions avec nos amis qui ont été derrière leur écran on aurait tous été cachés à l'abri mais on a besoin de ça aussi et je pense que dans le restaurant et c'est vrai dans les boîtes de fringues dans l'immobilier Michel Simon ne va pas me dire le contraire on ne visite pas un appartement ou un bien sans y aller même si on reçoit des vidéos où on fait le tour en 360 degrés il y a énormément de stress sur les équipes c'est quand même plus simple pour un moment de fringues que de vendre un plat au restaurant la digitalisation prend plus de temps du coup parce que c'est plus complexe dans les process que le retail a pris ce sujet là il y a des années en créant des caisses connectées avec des API ouvertes et très peu d'outils finalement dans le retail c'est les retailers eux-mêmes qui ont créé leurs outils qui ont centralisé tout dans les caisses qui étaient faites pour eux et on voit bien tu parlais de McDo tout à l'heure McDo c'est l'exemple même du retailer qui a acheté sa caisse qui a développé sa caisse qui l'a imposé dans ses contrats qui a acheté son système d'intelligence artificielle qui a acheté ses bornes qui utilise certains partenaires pour faire du hardware mais le software c'est McDo et ça ça change quand même beaucoup de choses pour une boîte comme McDo on voit par exemple que des Subway ont plus de difficultés parce que leur pire c'est moins bien développé qu'un outil ça va plus loin alors ce sont des gens qu'on connait bien mais chez Subway ils ont ils ont fait comme une belle marque qui est ici Red Bull il est toujours là oui ils ont mis en avant une marque et ils ont forcé énormément sur leur marque sur leur présence visuelle etc comme Cécile vient le faire bug avec Red Bull mais ils ont oublié une chose c'est tout le reste ils avaient besoin du digital et d'une caisse très très solide et ils sont en train de faire des intégrations en direct ils sont en train de faire des choses mais ça prend du temps parce que les équipes ne sont pas forcément organisées depuis le début alors que dans le retail maintenant et on voit notamment le paiement les wallets etc ça va beaucoup plus vite dans la restauration dans le retail le problème en fait c'est la gestion du stock des commandes de ce qui se commande au jour le jour et c'est ce que Zara a formidablement bien réussi c'est qu'au jour le jour il savait ce qui se vendait dans quelle taille dans quelle couleur à quel type de clientèle etc et ça a 15 ans ça et le lendemain ils fabriquaient ils fabriquaient ce qui se vendait bien mais ils savaient aussi quelle était la courbe de vie d'un produit mais c'est le monde du commerce enfin on se connait un peu avec certains j'ai eu 25 magasins de vêtements pour enfants et au quotidien on cherchait des solutions parce qu'il manquait du personnel du stock il n'y avait pas de livraison le rideau du magasin n'ouvrait pas il y avait des travaux dans la rue etc et je pense que le monde du commerce c'est une réactivité au quotidien et d'autant plus aujourd'hui parce qu'un système et ça c'est vous qui le fabriquez mais un système digital est valable deux ans au bout de deux ans il est ou dépassé ou inutilisable bon j'arrête j'espère pitié non on a deux ans à les choisir et on devra les abandonner il faut continuer parce que moi qui suis un petit peu extérieur à tout ce que vous faites je vois toutes ces startups qui arrivent avec des outils extraordinaires c'est une pure merveille pour des gens comme moi de ma génération qui voient toute cette intelligence au quotidien qui crée des outils comme ceux qui sont ici en fait et ça c'est top on a beau pleurer sur notre pauvre pays on a ces équipes là merci merci beaucoup à nos intervenants et puis merci à vous vous avez été très très participatif et les débats sont passionnants pour en parler des heures mais malheureusement on a notre maître du temps qui nous fait signe alors c'est l'heure de donner les actualités du club de la franchise les prochains rendez-vous alors oui on a le 16 je vous en ai parlé deux minutes l'onboarding des outils digitaux c'est la station F il n'y a que 50 places on essaie d'avoir surtout des franchiseurs plutôt que surtout des des sociétés digitales inscrivez-vous inscrivez-vous vite parce que 50 places ça va vite le 11 janvier on fait quelque chose sur la data et l'intelligence artificielle avec Olivier qui est ici qui est un grand spécialiste in data un grand spécialiste du digital de la data et de l'intelligence artificielle c'est un vrai sujet Alexandre Leboeuf nous en parlera aussi c'est un c'est un vrai sujet alors je ne vais pas vous faire la retap pour vous dire de venir c'est pareil ce sera un événement ce que j'appelle des événements privilèges parce qu'il n'y a plus de monde on ne peut pas inviter énormément de monde dans les conditions actuelles donc si ça vous intéresse je suis persuadé que le sujet est important voilà après il y a d'autres trucs avec le bon coin on est en train de préparer un speed dating franchiseur start-up en même temps on remettra le trophée de la meilleure start-up vous enverrez des mots sur le sujet et puis il y a les nouveaux concepts avec Altmea qui est un cabinet d'architectes extraordinaire etc et puis avec des sites on prévoit de faire des choses le monde avance l'actu du leaders club maintenant on va se déplacer en région on va se donner rendez-vous le 30 novembre à Marseille chez Pernod Ricard donc voilà on avait commencé à réactiver les régions en 2019 on a été un peu coupé dans notre élan donc c'est reparti on se déplace donc n'hésitez pas à en parler à vos franchisés ou à vos équipes à vos commerciaux qui sont en région on aura il n'est pas sur le slide pardon on a l'autre rendez-vous c'est le 13 décembre ah oui pardon on va se déplacer aussi en Rhône-Alpes mais on n'a pas encore de date et cet événement-là donc qui réunit on est en plein dans le sujet à l'initiative de l'IBO entre autres et de plein d'autres partenaires digitaux ils ont créé cette initiative à laquelle le leader club s'est associé donc 21 partenaires et des restaurateurs qui ont pitché qui sont en train d'être sélectionnés en ce moment même en même temps qu'on vous parle ils font des petits elevator speech et voilà Stéphane pourrait peut-être dire deux mots sur le concours Stéphane l'utilise à tu n'as pas L'IBO a organisé un concours il va vous expliquer mais qui est en cours il y a une sélection en ce moment bonjour à tous alors en effet on est très heureux que le leader club et le club de la franchise soient partenaires de cette initiative très concrètement on l'a vu ce matin on est dans une démarche de transition de transition digitale donc on part d'un état où il n'y avait pas ou peu de digital à un état où il y en aura de plus en plus et tout cela évidemment ne se fait pas sans douleur donc l'idée des partenaires on a des start-up on a des clubs on a des grands groupes on a des syndicats professionnels c'est évidemment de soutenir les restaurateurs dans cette démarche et puis aussi de récompenser les acteurs les plus avancés donc pour les catégories qui sont dites petites de 1 à 10 établissements on va financer les partenaires vont financer 5000 euros de budget pour un projet digital et puis évidemment pour les grandes enseignes qui n'ont pas besoin de ces ressources ce sera un prix plus symbolique voilà en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que les start-up les grands groupes et d'enrègle les livre-roux pour pas les citer les syndicats les clubs sont naturellement très engagés et aujourd'hui c'est aussi une manifestation de cet engagement dans l'accompagnement des restaurateurs voilà merci beaucoup merci Stéphane alors on va remercier également nos partenaires donc vous voyez là et il y en a un petit nouveau tout rose on avait prévu des perruques mais finalement c'était trop court comme délai donc du coup on est très très content de pouvoir accueillir Sunday que Sunday ait pensé au Leaders Club pour appuyer son développement nous on est ravis de participer à cette à ce démarrage pulgurant dont je parlais tout à l'heure donc bienvenue et puis on va faire de belles choses ensemble parce que comme dit notre président qui est enfin arrivé et qui se cache au dernier rang tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin voilà merci Jonathan et merci à l'écoute tu veux que je te donne le micro je pense que ça faisait sens pour nous de toute façon d'être partenaire mais aussi à l'international parce que Sunday est né à l'international on est une boîte qui est née avec effectivement Bill Maman qui avait déjà ses restaurants à Londres à Paris et à Madrid donc on est aussi aux Etats-Unis et au Canada maintenant mais ça fait sens parce que je pense que des clubs comme ça il n'y en a pas assez moi ça fait 5 ans 6 ans maintenant que je suis dans cet écosystème là que je vis en club de la franchise dont on est partenaire également et maintenant aux leaders depuis quelques années et je pense que en tant que start-upers ça nous aide aussi à rencontrer les bonnes personnes et à ouvrir des portes et je leur dirai par rapport à Antoine encore tout à l'heure c'est sûr que moi je m'en souviendrai parce que je l'ai vécu personnellement donc je trouve extraordinaire pour nous ce genre d'opportunité et en tant aujourd'hui dans des boîtes comme ça on doit rendre aussi à notre écosystème aider les restaurateurs ça fait partie de notre métier mais il faut pouvoir les rencontrer discuter avec eux échanger voir leurs problématiques leurs besoins en fonction pour qu'on puisse construire les outils de demain on a la chance d'être assez jeune donc on co-construit notamment notre order in pair on co-construit avec des acteurs de la restauration aujourd'hui et ça c'est notre force c'est parce qu'on vient aussi de ce milieu là et on est très content de faire le pont entre Victor et Jonathan donc voilà ça faisait sens alors malheureusement Victor est allumé il n'a pas pu venir aujourd'hui il est au congrès mais voilà donc il sera ravi de vous voir dans pas longtemps immédiat merci on est ravis désolé pour ce petit retard les amis mais bon je pense que vous avez fait le job t'as vu j'ai mis les chaussures spécialement pour l'occasion voilà en tout cas il y a le salon maintenant qui nous attend juste derrière avec les partenaires voilà donc on a un petit parcours découverte avec nos amis donc Line of Borders Daily Direct Sunday bien sûr Kill Beals Netresto et Libéo voilà je fais juste un petit un petit coucou je ne suis pas très bien mais je voulais venir au coin on vous rend votre liberté en tout cas un très très grand merci à vous tous de nous avoir écoutés et merci aussi d'être beaucoup intervenus et merci à toutes les équipes et puis un grand grand bravo à Innoverder à bientôt merci